Vous conviendrez particulièrement par rapport aux soucis éducatifs de ne pas se mettre dans de la pression. En ce moment, il y a des enfants qui en ont un peu marre, qui dérapent, il vaut mieux partir du principe que ce n'est pas trop grave, il va y avoir une période pour essayer de se refaire en lien d'ailleurs avec les écoles. On fait ce qu'on peut, mais il ne faut pas être tyrannique. Bon, les parents devraient beaucoup chercher à comprendre les matières. Alors bon, bien sûr, il faut que les pères, la mère, peut-être se répartissent un peu les tâches pédagogiques. C'est sûr que si la maman ne travaille pas, elle va se taper tout le travail, mais si elle travaille, ça pose problème entre le travail qu'on fait pour ses employeurs et le travail qu'ils peuvent faire en tant qu'éducateurs à la maison, parce que d'un seul coup, les parents deviennent des éducateurs, des animateurs scolaires, ils n'en ont pas l'habitude. Il va falloir qu'ils se penchent avec bienveillance sur les travaux pour être au plus près, pour regarder ce qui se passe derrière les écrans, chercher à accueillir. le plus important, je pense qu'on a parlé des différentes situations avec les enfants également tout à l'heure, des troubles, de tout ce qu'ils peuvent avoir, et on se demande tout le temps comment faire pour expliquer. C'est souvent la question que les gens posent. Alors qu'il faudrait apprendre à questionner plutôt qu'expliquer. Donc, pédagogiquement, c'est pareil, il faut que les parents posent des questions. Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce qu'on t'explique ? Explique-moi. Il faut qu'ils enquêtent et pas qu'ils cherchent, eux, à expliquer. Il faut être des guides, mais je dirais un peu par derrière, dans le soutien et pas par devant. Voilà ce que je pourrais préconiser. Alors, bien sûr, selon les différents âges, il y a des maîtrises qu'on a avec des adolescents, plus classiquement, surtout dans les familles d'ingénieurs, les maths. Je perds l'image. Je ne sais pas ce qu'est ce qu'est. Voilà, ça revient. J'avais perdu mon écran. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, d'accord. Très bien. Donc, je disais que, bien sûr, dans la répartition des rôles, il va y avoir le genre des mathématiques, c'est papa. Alors, moi, j'ai pas mal de... Les patients que j'ai, c'est plutôt des patients qui ont vécu des traumatismes. Mais il faut dire que les premiers traumatisés, c'est les fils enseignants, les fils directeurs d'établissements scolaires, les filles. Ces enfants-là sont très exposés à l'hyper contrainte que des éducateurs font régner ou sans s'en rendre compte. En tout cas, la pression des parents plus enseignants, ça fait souvent éclater le système. Donc, attention à être extrêmement doux, bienveillant, patient, reporté. OK. C'est pas tout de suite. Tu le feras plus tard. On va y revenir. Bref. Négocie un maximum d'élasticité parce que la contrainte du confinement, ça va engendrer demain des troubles sévères. Et on pourra parler des troubles de l'après des confinements. OK. Donc, le message, c'est qu'il y ait un cadre, mais en même temps, tout en douceur et dans la souplesse et l'élasticité. C'est bien ça ? Ah oui, absolument. Un cadre absolument nécessaire et beaucoup, beaucoup de pédagogie, de la souplesse, de la positivité et de la force de menaces, de punitions. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance au début de se dire, il y a cette période de confinement. On va faire le maximum. On va faire faire des choses aux enfants. On va profiter de cette période. Ils vont apprendre l'anglais. Ils vont apprendre la musique. On peut être dans cet élan initial de vouloir les surcharger. Mais effectivement, c'est déjà en elle-même une situation spéciale. Vous voulez rajouter quelque chose, professeur ? Tu dis ? Oui. Je voulais dire que dans tous les cas, il n'y a pas une façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'on peut tous se tremper. Il n'y a pas de bonne façon, si vous voulez, de faire les choses. On essaie de faire de notre mieux. Il faut se souvenir aussi que dans ces moments très particuliers que nous vivons tous, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. C'est-à-dire que je préfère qu'il fasse quelque chose avec une certaine qualité de concentration que de le surcharger avec plusieurs trucs qui vont faire mal par rapport à la scolarité. Comme disait Monsieur Courbel, c'est important et c'est très important, on a parlé tout à l'heure de repères, qu'il y ait ces repères dans l'école. L'école, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rythme, qu'il y ait un lieu. Je vais choisir dans la maison, n'importe quel endroit. Un endroit, ça peut être sa chambre, s'il y en a, ça peut être un coin, un petit coin d'une chambre, mais qui est spécial pour ça, pour la scolarité. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il reste quand même une certaine structuration, même si l'espace est peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande surface. Mais il faut choisir un petit coin où il faut, spécial pour la scolarité. Deuxième chose, bien sûr, comme disait aussi Monsieur Bernard, peut-être qu'il n'a pas utilisé le terme, mais c'est un emploi du temps, c'est un planning qui doit être fait avec l'enfant si possible, si ses capacités effectivement lui permettent, et vraiment détaillé. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit comme un planning, on va dire moins rigide que le planning fait avec l'école. Ce n'est pas l'idée du tout. Donc, comme je l'ai dit, il faut rester flexible et tolérant et comprendre qu'on n'est pas des superwoman ou superman. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les fonctions, assumer toutes les fonctions en même temps. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais donc structurer l'espace, structurer le temps. dire, même si c'est plus sympa pour l'enfant mettre, je ne sais pas, son téléphone ou si vous avez le téléphone ou j'ose plus dire un timer ou autre chose pour signifier effectivement la fin de l'activité. Il ne faut pas que je laisse l'enfant, j'allais dire, trois heures, quatre heures d'affilée et lui dire que c'est celle-ci. Non, non, non. Il faut que ce soit fractionné. Ça, c'est valable pour tous les enfants, mais encore plus pour les enfants qui ont des particularités cliniques, on va dire. Et puis, il faut aussi, c'est-à-dire que pour le motiver, parce qu'il faut remotiver les enfants, ce n'est pas facile pour eux. Il faut dans ce planning-là, glisser des choses qui leur font plaisir. Ça les remotive. Quand tu auras fini cette activité, tu auras ça. Et je spécifie bien quand, parce que si vous dites, si tu fais ça, ça sous-entend qu'ils pourraient ne pas le faire. Non, je pense qu'il faut aussi une flexibilité, mais rester ferme aussi. savoir rester ferme aussi. Même la formulation de votre phrase, ce n'est pas conditionné. Ce n'est pas si. Non, c'est quand tu auras terminé, tu pourras jouer à, je ne sais pas, quelque chose qui, en tout cas, une activité qui est plaisante pour lui. Voilà ce que j'avais peut-être à rajouter. Et puis, peut-être rester en lien si c'est possible, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que pas toutes les écoles ont une plateforme qui est dédiée pour ça, ça s'est fait un peu, on a essayé de faire de notre mieux par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce qui est idéal, c'est de rester en lien aussi avec son enseignante ou les gens qui s'en occupent à l'école aussi, si c'est possible. D'accord, donc j'ai bien apprécié cette question de créer un peu de structure alors que dans ce moment qui n'est pas très structuré, c'est bien. C'est bien d'essayer d'aller vers ça, c'est réconfortant, c'est rassurant. À côté de la scolarité, les parents ont une deuxième inquiétude qui est celle de la gestion des écrans. Donc, c'était déjà une inquiétude pour plusieurs parents avant le confinement. Avec tous les moyens technologiques qu'il y a actuellement, ça le devient encore plus. Les enfants sont entre quatre murs, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ils se retournent naturellement vers Internet, vers les tablettes, vers les ordinateurs et à la télé. Comment gérer tout ça ? Quel impact ça peut avoir concrètement sur M. Corbel ? Alors, première chose, déjà tout l'enseignement à distance se fait via des écrans. Dans des conditions courantes, on recommande aux enfants des moins de 11 ans de ne pas passer plus de deux heures par jour derrière les écrans. Ce qui me paraît un peu optimiste ou daté vraisemblablement parce qu'aujourd'hui, les enfants à deux ans et demi, ils sont dans la poussette, ils ont une tablette et ils commencent à jouer avec la tablette. Le smartphone des parents, ils y accèdent très très vite. Donc, limiter le temps, ça me paraît certainement, il vaut mieux essayer d'avoir des créneaux dans la journée où il n'y a pas d'écran. Par exemple, quand on mange, il n'y a pas d'écran. C'est gênant parce que les parents sont les premiers à se réfugier derrière leurs écrans. Et donc, comment les enfants pourraient-ils ne pas y être ? En outre, ce que les parents aiment bien, quand les enfants sont occupés dans leurs écrans, ils ont la paix. Ils ont l'impression comme ça, on est tranquille. Du coup, ils peuvent aussi se mettre derrière leurs écrans s'ils n'ont pas l'habitude de communiquer. Et comme ça, toute la famille est perchée derrière son écran. Alors bon, c'est dur de faire la police avec ça. Il faudrait commencer à faire la police par les parents. Alors, il vaut mieux déterminer des règles au même titre qu'on a fait un planning de journée. Un planning, comme j'ai dit, qui est basé aussi sur des pauses. Là, on a parlé de la planning, de la scolarité, mais il y a aussi d'autres choses à faire. On manque de sport. Il faudrait voir s'il y a moyen de faire de la gym, des exercices, même si ça ne dure pas longtemps. Si ça dure 3 fois 5 minutes par jour, aller hop, exercice physique. Voilà. Dans ces moments-là, déjà, il n'y a pas d'écran. Ça permet de décrocher des écrans. Il y a le temps passé derrière l'écran, mais il faudrait dire surtout le temps passé sans décrocher. Celui-là qui est toxique. Par exemple, deux heures derrière un écran, c'est une immersion totale. Il y a une déconnexion qui s'opère. Et je pense que là, on va avoir des effets négatifs des écrans. Maintenant, si on alterne et c'est-à-dire qu'on a suffisamment de moments où on n'est pas connecté, c'est bien. On le sait, même dans cette période et dans toutes les périodes, souvent les gamins, comme les adultes d'ailleurs, ils aiment bien être connectés tout en étant au lit. Alors le problème, ça veut dire qu'on est connecté avant de dormir. Ça veut dire aussi qu'on va engager un sommeil de moins bonne qualité puisque même avec des écrans LED, il y a une lumière bleue. Ou alors il faut mettre des filtres en lumière bleue, etc. Mais même le soir, on va dire une demi-heure avant le coucher, il faudrait plus qu'il y ait d'écran. Particulièrement dans cette période où on va être surexposé aux écrans puisque la pédagogie, le passe-temps, vont faire qu'on va énormément consommer. Donc le soir, il serait bon de se raconter des contes, des histoires. Ça intéresse tout le monde en fin de compte. C'est très amusant, c'est très sympathique. Même si on est grand, on est ado, on peut encore écouter des contes. On ne les écoute pas de la même manière. Peut-être qu'on peut se faire de la lecture comme ça à haute voix. Chercher des activités non connectées, très importants. De regrouper avec la famille. Les liens se retisent parce que les écrans, ça veut dire aussi interruption des liens interpersonnels. Les liens, il faut qu'ils existent, il faut qu'on se regarde. Si on ne se regarde pas, on perd notre capacité de communication pleine. Alors, il y a les écrans, il y a les contenus aussi. Il faut toucher un mot des contenus. Je pense évidemment, là, ça concerne plus les ados. Il y a encore que les jeunes enfants peuvent consulter toutes sortes de sites. Et si on fait des enquêtes, le porno, des tas de motifs, c'est très tôt que les enfants y ont accès. Et les écrans, ça veut dire aussi un enseignement. Et donc, il y a un enseignement de mauvaise qualité. Le porno, par exemple, n'est pas un bon enseignement de la relation adulte entre homme et femme. C'est le contraire. C'est la destruction aussi du lien. Donc, il y a beaucoup de contenus qui sont très beaux. Il y a les contenus violents. Il y a les contenus, même sur des bandes dessinées, des mangas, des choses. On peut voir certainement de bons mangas. Mais dans bien des cas, les hommes vont être stéréotypés tout le temps comme des individus violents, extrêmement dominateurs et violents. Et les filles vont être hyper sexualisées. Donc, on ne peut pas l'empêcher parce que les enfants vont forcément être en contact avec ça. Mais ça veut dire que derrière les écrans, il faut aussi parler. Il faudrait discuter. dire, eh bien, moi, moi, je vois ça autrement. Une fille, ce n'est pas rien que ça. Je trouve que c'est dommage et tout ça. Susciter de la réflexion, de la pensée. Parce que sinon, on gove. On est des consommateurs. Le consommateur, c'est comme un animal en gavage. Il consomme, il consomme, mais il n'est pas porté à réfléchir, à discuter de ce qu'il voit, à rejeter. Il avale, il avale. Donc, le rôle ici des parents, c'est d'être cette instance qui permet d'interrompre l'écran pour mettre du face-à-face, du vis-à-vis, de la parole, de la réflexion, du retrait par rapport aux écrans. On ne peut pas les empêcher, mais de savoir s'en extraire. Voilà donc ce que je voulais dire pour les écrans. Donc, les écrans, ils sont là. Donc, c'est à nous, en tant que parents, d'accompagner nos enfants pour justement ce côté planning, alternance, mais également les accompagner sur le contenu et susciter justement cette réflexion et cet esprit critique par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Merci. Et ça me ramène justement à notre rôle de parent et à notre état de parent dans cette période. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé, on parle des enfants, mais on peut se poser la question comment nous, en tant que parents, on peut impacter le comportement de nos enfants lors de ce confinement et comment déjà nous, en tant que parents, on peut vivre ce confinement parce que nous aussi, on peut avoir nos inquiétudes, nos peurs qui peuvent se matérialiser aussi avec de différentes façons. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, M. Corbel ? Alors, donc, ce qu'on pourrait conseiller aux parents déjà, puisqu'ils sont connectés aussi, un temps soit peu, ça serait d'en profiter pour visionner un vieux film, enfin du moins un film qui n'est pas trop vieux, mais qui a été fait à partir d'une vieille histoire, qui a été appelé « Stanford Experiment ». Stanford Experiment, c'est une commande des instances des armées américaines pour essayer de comprendre les effets de l'incarcération. Et il avait chargé un certain psychologue, un certain Zimbardo, de faire une étude. Et il a fait cette étude dans les caves de l'université de Stanford, pourquoi on a appelé « Stanford Experiment ». Voilà, il a recruté parmi 70 étudiants 24 à partir de thèses psychologiques pour s'assurer de ne pas mettre en exposition, surexposer des personnes fragiles ou trop perturbées à la base. Donc ils ont essayé de faire ce titre et ils ont fait deux groupes de personnes, le groupe des prisonniers, le groupe des gardiens, tirés absolument au hasard et non pas par rapport à des qualités psychologiques particulières. Le but de l'expérience était de montrer que si on a investi de certains rôles dans des situations comme ça fermées, comme l'incarcération, qu'est-ce que ça va produire ? Et ça a produit des résultats exceptionnels que les parents devraient voir pour voir les dangers d'une situation de confinement et de rapport autorité. Le rapport maître-esclave, dominant-dominé, ça pourrait être aussi un rapport parent-enfant. Enfin, je pense que c'est l'occasion de réfléchir sociologiquement et psychologiquement sur les conséquences. C'est-à-dire que par-delà ce que les gens sont, quand ils sont placés dans certaines situations, alors ils vont devenir par exemple des bourreaux. Donc les matons, les gardiens sont devenus des bourreaux, se sont livrés à des expérimentations tradiques. L'expérience était prévue pour deux semaines, elle n'a pas pu dépasser six jours à cause des incidents graves qui s'y sont produits. Voilà, donc l'expérience a un petit peu dérapé parce que des individus placés en posture de supériorité pouvant écraser les autres se sont mis à faire des choses terribles et les dominés, les prisonniers se sont également, je dirais, ont démissionné de leur identité. Puisque de toute façon, ils n'appelaient que par des numéros, en quelques jours, en 48 heures, ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils avaient perdu leur repère, etc. Voilà, donc les situations de... Bon alors, c'est très fort, mais ce que ça va nous apporter, c'est quoi ? C'est l'idée donc du danger d'être en confinement. En tant que parent, on va avoir un rôle, on a parlé du rôle leader, puisque planificateur de journée, soutien scolaire, animateur de moments, animateur de récré, parce que même les récré, il faudrait les animer, faire des jeux, etc. Des conversations, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si le leader, il est stressé, ça pose un problème. Un leader stressé, quand il est d'une personnalité normale, il ne devient pas très agréable. Mais quand il est lui-même une personnalité pathologique, on sait qu'il y a une prévalence. Mettons au Maroc, à un moment, une étude OMS des marocaines convenait de dire qu'il y avait 50% de la population marocaine adulte qui était concernée par des troubles psychiatriques. Alors moi, je me dis, quand tous ces gens-là sont confinés, que va-t-il se passer ? Voilà, donc surtout, il faudrait se prémunir contre des exactions. En France, c'est un pays dans lequel, par exemple, sous confinement, le taux d'aggravation de violence familiale a bondi. Les appels à l'aide, il y a des numéros spéciaux, les standards ont un petit peu explosé. Il y a de la violence, violence contre les femmes, violence contre les enfants, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est stressé, leader stressé, pardon, avec troubles psychologiques à l'appui. Voilà, donc, je dirais, si je suis parent, je dois me poser les questions. Attention, j'ai beaucoup de force, trop de force. Et dans une situation de confinement, je peux faire des ravages. Donc, il faut vraiment cultiver notre capacité de retrait. Alors, on me demandait quelles pourraient être les opportunités du confinement. Le confinement, c'est certainement une opportunité pour rentrer en dedans de soi. C'est une valeur qui n'existe pas. On méprise même. La seule valeur, c'est lève-toi tôt et travaille. Et travaille jusqu'à très tard. Et puis, voilà, l'être humain n'est qu'une force de production. L'oisisseté est une très vilaine chose. Et penser à soi également. On peut se demander d'ailleurs d'être introvertiste à souvent mauvaise presse. Alors, voilà, le confinement, c'est l'occasion de se poser des questions plus culturelles sur le sens de la vie. C'est où va la vie ? Où va le climat ? Où va donc l'écologie ? Où vont les écosystèmes ? Cette vie où tout le monde marche comme un petit soldat pour en nourrir d'autres. Ça aboutit à faire des gens hyper riches et beaucoup de gens stressés. Mais pas forcément du bien-être pour chacun. Il y a un minimum de bien-être qu'on peut rechercher. Et ça, c'est en dedans de soi. Quelle est la valeur de ma vie intérieure, de ma culture ? Un individu qui marche bien, il a un soi qui va bien. Je passerai dessus en situation de confinement, c'est dur d'en parler. C'est un individu autodéterminé, c'est-à-dire qu'il y a en lui des valeurs, des principes, des règles, des repères. Et ça, ça commence à faire partie de l'introspection. Et c'est un individu qui a également des relations interpersonnelles qui inclut l'empathie, c'est-à-dire la capacité d'écoute. Donc, c'est le moment de développer l'écoute. Donc, moi, parent, pendant cette période, j'en prouve. J'en profiterai pour essayer de rechercher au développement de... J'ai un micro qui devrait être fermé, il me semble. Oui, j'essaye. C'est bon. Alors, je disais qu'il fallait développer ses capacités d'écoute en pratique. Puisqu'on a parlé aussi d'une pédagogie positive, elle est plus que jamais nécessaire à la maison. Ça inclut une écoute. Ça inclut beaucoup d'écoute. De devoir poser des questions, de savoir entendre. On a parlé aussi de l'angoisse des enfants au début de la conférence. Il faut savoir que les thérapeutes, mais aussi, donc, et d'abord les parents, parce que les premiers thérapeutes d'enfants, c'est les parents. Ça pourrait être parce qu'ils sont ceux qui vont occasionner des troubles, mais dans d'autres cas, ils peuvent occasionner aussi une forme de thérapie. Ça, c'est souvent les mamans, quand elles le peuvent, quand elles ont les moyens, elles sont en fait détoxifiantes. Si l'enfant éprouve de l'angoisse, par exemple, et bien par l'écoute et le calme que la mère possède, elle renvoie du calme. Donc, l'enfant envoie de l'angoisse ou de la colère, et en échange, on lui renvoie de la compréhension et du calme. Et ce calme l'atteint, ce calme, il est non-verbal. Il est là, comme une chose presque tangible que l'on peut toucher. Voilà, donc les parents doivent apprendre à porter cela. Ce dernier point, c'est la capacité de vie intime. Donc, c'est la continuité d'un contact de qualité. Les gens sont des perturbations, ont des perturbations du contact. On n'arrive pas à garder le contact plus de quelques minutes, leur esprit s'échappe, ou ils parlent d'autres choses, ou ils vont dire des choses dures alors qu'on parle de choses agréables. Il y a des gens qui gâchent les fêtes. On dit, voilà, la valeur de la vie intime. Donc, vous voyez, ces valeurs, on peut les développer pendant le confinement. On doit les rechercher. Alors, on peut aller voir du côté des désastres qu'on peut faire avec le zimbardo et pas encore d'expériment. Et de l'autre côté, essayer de développer son côté positif. Justement, ne pas sombrer dans le côté monstre, mais apprendre à développer un peu de stagesse pendant cette période. C'est certainement ce qui résultera de plus positif d'après l'après-Covid. Donc, beaucoup d'écoute et maintenir le lien. Voilà, je dirais faire un peu de recherche pour voir ce qui peut se passer quand on va pas bien. Et de l'autre côté, beaucoup d'écoute et de capacité à maintenir un lien d'intimité valable. Merci beaucoup. On peut se poser aussi la question par rapport… Professeur, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voulais rajouter peut-être un éclaircissement. Déjà, par rapport peut-être les parents, je pense qu'il faut éviter, et ça c'est important, comme je disais tout à l'heure, il faut éviter le burn-out parental. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut se donner le temps de prendre soin de soi et ne pas rester parents tout le temps. Ce n'est pas possible. Parce que si vous êtes dans un état de burn-out, l'alarme rouge, il y a une émission orange, émission verte, émission jaune. Donc, vous êtes la limite diyaul koum, ça veut dire que toutes vos réactions vont être limite. Ça peut être agressif, ça peut être… Ce n'est pas vous. Des fois, vous faites une réaction et vous dites, ce n'est pas moi. Mais j'étais un état qui ne permettait pas peut-être d'amener plus de réflexion, d'amener un comportement adapté. Mais justement, l'idée, c'est de préserver votre capital sans plus mental, on va dire, pourquoi je dis qu'il ne faut pas être H24, même si les enfants sont avec nous 24 heures sur 24. On n'est pas obligé de rester avec les enfants 24 heures sur 24. Il faut se relayer. S'il y a le mari, s'il y a une autre personne avec nous qui est confinée avec nous, je pense que ça ne sert à rien d'arriver au burn-out parental. Deuxièmement, par rapport au temps des écrans, je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est inévitable durant le confinement parce que c'est utilisé comme moyen par rapport à la scolarité, mais pas que. Il faut se rappeler que là, je vais donner peut-être des conseils un peu par rapport aux parents. C'est vrai qu'en temps normal, peut-être qu'on ne donnerait pas les mêmes conseils, mais là, on se retrouve avec un état des lieux qui est différent. Donc, notre comportement va être différent, va s'adapter aux nouvelles données, j'ai envie de dire. Donc, les écrans peuvent être utilisés comme renforçateurs, c'est-à-dire une motivation pour l'enfant à justement respecter le planning. Ça veut dire qu'à la base, je vais faire une planification de la journée, je vais faire rentrer dedans tout ce qui est scolaire, tout ce que l'enfant est censé faire, les moments de récréation, comme a dit Monsieur Bernard, en tout cas de repos, de moments informels si vous voulez, où l'enfant, il ne faut pas qu'il soit tout le temps sous notre contrôle, il faut qu'il y ait aussi un moment informel. Donc, et deuxièmement, utiliser un moment pour les écrans. Si moi, en tant que parent, j'interdisais pas, je ne limitais pas les écrans avant le confinement, c'est pas au moment du confinement que je vais mettre des limites. Non, c'est pas du tout le moment pour le faire. Et puis, la troisième des choses, peut-être une autre petite remarque par rapport aux écrans, c'est que moi, sincèrement, je trouve que c'est un moyen pour l'enfant et l'adolescent. Et heureusement, je disais tout à l'heure qu'il y avait Internet. Je ne le dis pas que pour moi. Je le dis parce qu'il y a une étude qui a été faite, concernant le confinement, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y en a trois ou quatre. Donc, dans une, justement, par rapport aux facteurs de risque, par rapport à la santé mentale ou à l'impact psychologique. Donc, avoir des enfants, c'est un facteur de risque. Ne pas avoir Internet, c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que les gens qui sont confinés sans Internet risquent plus de... Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Et je pense que c'est important parce qu'on le voit nous-mêmes dans notre pratique quotidienne. S'il n'y avait pas Internet, on ne serait pas aujourd'hui connecté. Ça permet aussi de lien, de faire des choses, de rester actif. Donc, s'il n'y avait pas Internet, les enfants ne feraient pas leur scolarité en e-learning. Donc, c'est important. La troisième des choses que j'ai trouvées importantes aussi, c'est de relativiser. C'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite en 2003 avec l'OMS dans l'interprétation des résultats. Parce qu'on a vu médiatiser 50% des Marocains s'en fout, 50% des Marocains ont un trouble psychiatrique. Non, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, quand on va dans le détail, on pose la question. C'est-à-dire, Maral-Kaouche, 50%, on ne va pas trouver 50% des Marocains à l'instant T, tout le monde a à l'instant T, un trouble psychiatrique. Non. Les questions ont été posées sur la vie. Est-ce qu'à un certain moment de votre vie, vous avez 40 ans, 50 ans, à un certain moment de votre vie, vous avez fait un trouble psychiatrique. Donc, à l'instant T, on ne va retrouver pas 50% de la population confinée avec des troubles psychiatriques, mais c'est des gens qui ont eu des antécédents psychiatriques. Donc, voilà, c'était juste par rapport à l'interprétation. Très bien. L'idée générale qu'on garde, c'est aussi que cette situation de confinement exacerbe un peu les tempéraments. Lorsqu'on est enfermé, si on a une colère, peut-être que ce n'est pas la même chose lorsqu'on est en colère en situation normale qu'en situation de confinée et que ça pourrait dégénérer, il faudrait qu'on fasse aussi attention à ça. Je voudrais juste dire que ça fait une heure qu'on a commencé cette conférence. Les débats sont passionnants. On va essayer d'avancer au sujet d'après, qui est celui des enfants qui ont justement des particularités, des enfants qui ont des petits soucis, qui ont des petits problèmes. Alors, comment gérer ça justement en période qui ont déjà des antécédents psychologiques ? Rapidement, professeur Rachidi, comment prendre en charge ça pendant cette période ? Je vais essayer de ne pas m'étaler, donc juste les points essentiels pour vous dire que si vous avez un enfant qui a déjà un suivi, effectivement, il faut rester vigilant et ne pas couper, ne pas arrêter le suivi, même en téléconsultation. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, si un traitement qui est pris par un enfant, que ce soit un enfant ou un ado, je parle effectivement de médicaments psychiatriques, ou plus particulièrement dans le cadre du TDAH où il y a des traitements qui sont donnés à l'enfant ou à l'ado, il ne faut pas arrêter le traitement. Ce n'est pas le moment d'arrêter les traitements des enfants. La deuxième des choses, c'est qu'avec toutes les études qui se font là, on voit que dans une qui est princesse, on va dire, dans 80% des enfants qui ont des antécédents psy ou des antécédents, quand je dis psy, ça englobe bien sûr tout ce qui est neurodéveloppemental aussi. Ce n'est pas les troubles de comportement forcément, une pathologie neurodéveloppementale aussi. Donc, je disais 80%, sinon plus, risquent, en tout cas, le risque est là, le risque d'exacerber un peu la symptomatologie ou, je vais utiliser un jargon, à nous, décompenser. C'est-à-dire qu'effectivement, le confinement, c'est un facteur de stress. La maladie, c'est un facteur de stress. Il y a plusieurs facteurs de stress qui sont là. Justement, au niveau neurobiologique, il y a des sécrétions d'hormones de stress dans la cortisol, donc effectivement, qui sont toxiques pour nos cerveaux et qui effectivement, au long cours, risquent de faire le lit, justement, le terrain, faire le lit de nouvelles ou de l'exacerbation de certaines pathologies. Donc, un petit mot pour tout ce qui est TDAH et tout ce qui est hyperactivité avec trouble attentionnel. Si vous avez un enfant qui a un trouble attentionnel avec hyperactivité, vous le savez, même, il y a des aménagements pédagogiques, même au sein de l'école. Donc, normalement, les mêmes aménagements devraient être mis en place à la maison. Juste comme exemple, le moment où il fait ses devoirs, où il est connecté, où il doit travailler en tout cas, c'est un moment où il n'y a pas d'écran à côté de lui, la télé n'est pas allumée, il n'y a pas les autres enfants qui sont autour, il n'y a pas toute la trousse qui est éparpillée, il n'y a pas plusieurs choses sur le bureau, c'est juste le cahier et peut-être ce qu'il va faire. Et puis, il faut fractionner le planine. Autant, c'est vrai, comme avait dit M. Corbel, pour les enfants, il faut des pauses, autant, au niveau capacité attentionnelle, quand on a des difficultés de concentration et d'attention, il faut autoriser presque, j'ai envie de dire, toutes les dix minutes, même deux minutes, où l'enfant va vous le responsabiliser, ça vient de vous, ça émane de vous, vous lui dites, ramène-moi un verre d'eau, va chercher quelque chose, donnez-lui un petit moment pour lui seul, sans que ce soit une consigne particulière, qui dure deux minutes, ça permet de ressourcer l'enfant et de continuer. Parce que si vous restez avec un enfant qui, par ailleurs, a un trouble attentionnel, c'est très difficile de garder son attention. Un petit mot par rapport aux troubles du spectre autistique, comme on le sait tous, effectivement, c'est très difficile pour les parents, parce qu'ils se retrouvent avec des enfants qui avaient des activités, de la psychomotricité, de l'orthophonie, beaucoup d'une éco-spécialisée, qui se retrouvent avec des enfants, avec, effectivement, c'est très difficile. L'idée, c'est, comme j'ai dit, de pouvoir structurer l'espace, mettre un planning, mettre, effectivement, essayer de gérer, parce qu'il y aura sûrement, si on est dans ce cas de figure, il y aura sûrement quelques petites crises de colère. Il faut les prendre, c'est-à-dire, limite, les accepter et ne pas réagir par ailleurs. Et puis, un dernier point par rapport à tout ce qui est consommation, parce que ça a été peut-être, comme vous le savez, ça a été peut-être dit, par rapport à une certaine, quand les parents, peut-être, ne savaient pas que les enfants ou leurs ados, c'est vrai que c'est plutôt les ados, consommer du cannabis ou consommer du tabac, parce que ça arrive. C'est malheureux de le dire, mais on sait que ça arrive. Les parents ne sont pas forcément, c'est ça le truc, c'est que les parents ne sont pas forcément au courant de ce qui arrive. Ça peut être à l'école, ça peut être récréatif, c'est pas forcément une dépendance. Ça peut être récréatif avec les copains, à une fête, je ne sais pas. L'idée, c'est qu'on va dire, il faut, il faut pas, même si on le suspecte, on peut le suspecter, bien sûr, avec des signes particuliers, où l'adolescent vous demande tout le temps de vouloir sortir seul, vous voyez qu'il a changé de mood, vous voyez que peut-être qu'il n'arrive plus à dormir, vous voyez, c'est pas spécifique, mais c'est le cumul de toute cette symptomatologie qui nous fait peut-être penser à ça, un changement d'humeur qui n'est pas expliqué par quelque chose, voilà, de l'irrétabilité, et je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si vous soupçonnez ça, il ne faut pas essayer de confirmer ou d'affirmer la chose, il faut presque tolérer, tolérer un peu, dans le sens, si c'est lui, c'est lui qui vous en parle, il faut l'accrocher, il vous tend une perche, et vous l'accrochez, et c'est le moment d'asseoir le dialogue avec lui, c'est pas le moment de lui dire d'être moralisateur, ou à d'arm d'en, ou je ne sais pas quoi, ça, ça ne marche pas, et même si ça marche, ça marchera de manière ponctuelle, ça n'amènera pas d'arrêt, on est dans ce qu'on appelle, nous, une perspective de diminution de risque, on n'est pas dans l'arrêt du, s'il y a une consommation quelconque, on n'est pas dans l'arrêt, pour le moment, d'une consommation, on évite que ça ait des répercussions sur notre enfant et notre ado. Voilà. D'accord. Donc, une gestion spéciale pour cette période, en attendant, incha'Allah, que ça passe, on espère que ça va passer… Rapidement. 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 Alors, pour synthétiser un petit peu, qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation aux parents, si on veut donner quelques points comme ça à garder en tête ? Professeur Rachidi. Oui. Donc, je vous avais effectivement parlé des recommandations. En fait, si vous permettez, si bien sûr les participants le permettent, je vais essayer de partager un peu mon écran si j'arrive à le faire. Alors, enregistrer, partager l'écran. Voilà. L'idée, en fait, l'idée, c'est… Je ne sais pas si vous arrivez à voir… C'est bon pour moi. Oui, c'est bon. C'est bon pour vous ? Oui. Alors, je vais juste commencer par ça. Je ne vais pas mettre plein écran parce que c'est juste deux ou trois diapos. C'est juste pour vous dire qu'effectivement, il y a eu plusieurs… Bien sûr, il y a eu les recommandations de l'OMS autour de l'adulte, la gestion de la crise, de tout ce que vous voulez. Mais là, on est dans l'enfant et l'adolescent et il y a eu des organismes qui ont essayé un petit peu… L'OMS, l'Association américaine justement de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, l'UNICEF, qui ont essayé de faire des recommandations spéciales pour l'enfant et l'adolescent. J'ai essayé de résumer. C'est vrai que j'ai fait un peu… une mise au point un peu de toutes les recommandations. L'idée, c'est d'un peu résumer tout ce qu'on vient de dire. Donc, la première des choses, comme disait M. Bernard, écouter ce que les enfants pensent et comprennent de la transmission du Covid-19. C'est-à-dire que laissez-les parler. Il faut les questionner peut-être. Encore une fois, quand je dis questionner, c'est pas un interrogatoire. C'est les laisser venir aussi. C'est-à-dire que s'ils n'en parlent pas, vous n'allez pas les obliger à en parler. S'ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parlent pas. C'est clair. Maintenant, s'ils en parlent, il faut les écouter. Il faut les écouter, voir qu'est-ce qu'ils ont compris. Parce que des fois, pour nos adultes, on a l'impression que ça coule de sauce. On a tous compris la même chose et on se rend compte que l'enfant, vraiment l'interprétation de l'enfant est très différente de ce que l'on, nous, en aperçu. Deuxième recommandation, donc fournir des explications. Pourquoi c'est à nous de fournir les explications ? Parce que l'enfant, normalement, quand il y a une bonne relation avec les parents, tout ce qui vient, la parole du parent est sacrée. Quand maman le dit, ce n'est pas la même chose que, je ne sais pas, quelqu'un d'autre de la famille qui va le dire. Donc, pour l'enfant, c'est une parole qui est presque sacrée, j'allais dire. Et ce n'est pas la peine quand on en parle. Bien sûr, on va prendre en considération les âges, comme on avait dit tout à l'heure. Il ne faut pas les effrayer inutilement. Il ne faut pas leur dire toute la vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aux enfants. Il faut vraiment utiliser des termes qui sont bien sûr capables de comprendre. Mais aussi, il faut aussi ne pas trop rajouter. Parce que l'idée, ce n'est pas de les effrayer du tout. C'est de leur amener une explication. Il faut être authentique. C'est-à-dire, je ne vais pas lui dire que tout va bien, que ma caisse te chimouche qu'il, que voilà. Non, je pense qu'il faut rester authentique. Dire qu'il y a, que maman se sent effectivement à peur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Et que la peur, c'est un sentiment normal. Toi aussi, peut-être que tu as peur. Je pose la question. Il me répond, oui, non. Et ça peut amener le dialogue. Donc, il faut rester authentique face à l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas. Donc, on ne va pas dire à l'enfant, oui, non, mais on sait. Ça va se terminer tel jour. Et tu reviendras tel jour. Ce n'est pas possible. Même si, en fait, il y a une bonne intention. On veut que l'enfant reste une psychologie positive. Mais il faut rester authentique. Et dans l'absolu, ne jamais, ne jamais mentir à l'enfant. Parce que s'il vous prend sur un mensonge, il vous disqualifie tout le reste. Donc, bien sûr, accueillir et valider les réactions émotionnelles des enfants et les rassurer. Il a le droit d'avoir des choses, des expressions, des manifestations de sa peur. Comme je le disais tout à l'heure, il faut rester tolérant. Il ne faut pas réagir à chaque petit truc ou réaction qu'il fait. Si on entend des informations, si, par exemple, on l'entend parler avec son frère ou sa soeur, il donne des informations erronées. C'est notre rôle de pouvoir les corriger. Il faut, bien sûr, limiter l'exposition médiatique aux enfants et les ados. C'est-à-dire que, même pour nous, c'est valable même pour nous. C'est-à-dire que je vais rester à jour. C'est-à-dire que, comme c'est assez rapide, il y a tout le temps des choses qui sont là. Mais je ne vais pas rester dans une espèce de rumination en face de la télé. Il faut limiter pour les adultes, mais encore plus pour l'enfant et l'ado, les temps d'exposition par rapport aux médias. Mais, bien sûr, il faut qu'il y ait des sources officielles qui soient fiables. Et ça serait mieux que ça fasse par vous, par les parents, même si, ça dépend bien sûr de l'âge. Par exemple, un ado voudrait lui-même avoir des informations, pourquoi pas, s'il a envie. Mais il ne faut pas qu'il reste collé à la télé dans une espèce de fascination par rapport à ce qui se passe. ou des sidérations plutôt. Aider les enfants à s'autoréguler, comme disait Monsieur Bernard tout à l'heure, il y a des choses au niveau émotionnel qui sont là. Donc, il faut leur apprendre. On peut faire, par exemple, il y a des applications. Vous, il y a même, vous partez sur le net, il y a plusieurs exercices de relaxation de yoga. Même ça peut être effectivement un moyen de décrocher des écrans et donc proposer à l'enfant de faire du yoga avec nous. On s'y met à deux, peut-être toute la famille, pourquoi pas. C'est un moment effectivement, peut-être que la personne n'a jamais fait de yoga. toute la famille, aucune personne de la famille n'a fait de yoga, ni de méditation, ni de... C'est un jeu. On se prend au jeu. C'est-à-dire, c'est une activité qu'on va faire ensemble, même au-delà de l'aspect relaxation, pardon, de l'activité. C'est un moment de partage, un moment de décrochage par rapport aux écrans. C'est important. Rétablir une routine. Donc, l'idée, c'est, comme on avait dit tout à l'heure, mettre un planning. C'est-à-dire, se lever à telle heure, faire les repas de manière systématique. Ce n'est pas parce qu'on est tout le temps à la maison qu'on va, je ne sais pas, dîner à deux heures du matin. Même si là, on est en pleine période de ramadan et c'est difficile. On est en rituel, mais même le rituel, il faut le respecter. Il faut s'y tenir aussi. Donc, des moments d'apprentissage pour la scolarité, les moments des jeux, les moments des activités familiales. Et prévoir des moments de calme et de tranquillité pour chaque membre de la famille. Je disais tout à l'heure que c'est important pour l'enfant, mais c'est important aussi pour les parents d'avoir un moment pour eux et de souffler un peu. Il ne faut pas rester tout le temps avec les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui servira. Et si ça servait à l'enfant, pourquoi pas. Mais là, ça a un effet négatif sur l'enfant. Être un modèle positif, comme je disais, c'est-à-dire prendre soin de soi pour mieux s'occuper des enfants. Ça rejoint l'autre recommandation. Et inclure les enfants dans les gestes de prévention et les encourager à les appliquer pour vos enfants. C'est-à-dire tout ce qui est lavage des mains, faire l'exercice de lavage des mains, le gel hydroalcoolique, ne pas faire de bises, ne pas faire des choses comme ça. Il faut vraiment les impliquer dans ça pour que ça devienne presque de manière paritialisée, mais normal, un peu normal. Et puis, la dernière recommandation. Si les symptômes persistent, bien sûr, ou entravent le fonctionnement de l'enfant, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces recommandations. et on espère bien que cette situation va bientôt se terminer, incha'Allah. Et justement, on se pose des questions. On voit que sur le plan national, on organise le déconfinement. Il y a des études qui se font pour préparer le déconfinement sur le plan logistique, sur le plan organisationnel. Est-ce qu'il y a une préparation psychologique au déconfinement ? Et là, je vais m'adresser à nos deux invités. Est-ce qu'on doit ? Est-ce qu'on peut ? Et comment se préparer ? On va finir avec ça. Comment on peut se préparer psychologiquement à l'après, incha'Allah ? Ce n'est pas facile de se préparer à l'après. Déjà, quand il y a des vacances scolaires ou des vacances d'été, la rentrée, c'est toujours un stress. La reprise d'activité est extrêmement stressante. Le confinement, c'est aussi la découverte que subitement, on peut ne pas travailler. On peut ne pas être astreint aux mêmes contraintes horaires, etc. Donc, le monde à redécouvrir, il va y avoir un effet de choc. Moi, j'ai des personnes qui me disent juste déjà l'idée de remettre des vêtements alors qu'on n'a plus d'habitude pratiquement pas en portée. Ça ne va pas être facile de reprendre des habitudes, des chaussures, des chaussettes, des chaussures, tout un barda, les gens passent et les messieurs avec leurs meaux de cravate et compagnie. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il y a le corps également qui a été mis un peu de côté, pas d'activité physique, souvent un empattement, voire un engraissement. Ça va être perçu comme un rebond d'un seul coup. En fait, on n'imaginait pas, avant le confinement, toutes les contraintes dans lesquelles nous sommes. Et donc, d'un seul coup, elles vont revenir d'un coup d'un seul. C'est un peu comme une espèce de reflux de la merde qui arriverait avec plein de saleté. Voilà. Donc, il va y avoir un effet reflux très difficile. Alors, se préparer, parler quand même de ça veut dire que ça va être difficile, c'est important. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté pour s'y préparer. De toute façon, les choses qu'on aura connues pendant le confinement, on a dit qu'il y aura peut-être aussi des signes rebonds. Il faut faire attention. Les symptômes qui seront manifestés pendant le confinement. Le confinement, c'est une situation qui met à jour des failles. Bon, à un moment, je parlais des failles des personnes. Bon, voilà. Linda Rachidi a bien repris. Peut-être qu'il fallait le préciser. Ce n'est pas 50% de la population qui est hautement pathologique. Et quand on parle de troubles de la personnalité, les troubles, eux, de la personnalité sont des troubles relativement constants. Et quand on a été affecté, bon, ça peut faire subodorer quelques troubles de la personnalité. Si j'ai des troubles, par exemple, ne serait-ce que le tempérament obsessionnel, je suis frappé de TOC. Avec mes TOC, j'embête le monde, etc. Et dans une période où on est les uns sur les autres, la personnalité sujette à des obsessions, peut être extrêmement rigide dans les règles. Et on a dit tous les problèmes que cela pouvait poser. Il y a l'autorité, l'autoritarisme. Avec ou sans violence, mais violence physique. Il peut y avoir une violence psychologique, etc. Donc, il faut savoir que l'après-confinement, ça veut dire que tous ces troubles, il risque d'avoir des effets rebonds et de réapparaître, comme l'angoisse, l'anxiété. Il va y avoir une espèce de stress post-traumatique. On peut considérer que le confinement aura été en partie traumatisant et qu'il va y avoir des effets rebonds. C'est-à-dire des mauvais sommeils, des rêves, beaucoup d'agitation. C'est la reprise de tout ça, mais aussi tout ce qui a éclos pendant cette période. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y préparer ? Eh bien, ce qu'on avait conseillé déjà, de s'occuper de sa vie à soi, de sa vie intérieure. Si on s'est cultivé, eh bien, ça sera un acquis qui va rester pour l'après-confinement. Si on a développé des aptitudes d'écoute, qu'on a vu dans le dernier schéma même, qu'on aurait peut-être pu même voir à l'avent, ces schémas où il y a toutes ces recommandations sur l'écoute, eh bien, si on a appris à écouter, voilà, pour l'après-confinement, on pourra dire, eh bien, voilà, avec quoi je vais aborder l'après-confinement ? Mais aussi avec mes acquis. Donc, d'un côté avec mes traumas, mais de l'autre côté avec mes acquisitions. Et ce qu'il y aura de mieux, c'est ce que j'aurai fait de positif pendant le confinement qui me prépare à l'après-confinement. J'aurai des gains en maturité, en réflexion. Voilà, j'ai appris à être, par exemple, si j'étais positif avec mes gosses, j'ai appris à être avec mes gosses. Si j'ai appris à réfléchir, si je me suis cultivé pour une fois, ben, ça fait pas de mal. Ça va peut-être me laisser le goût de continuer. Voilà ce que je peux dire sur l'après-confinement. Donc, pas forcément facile, mais c'est maintenant que ça se travaille. Dans tous les efforts que je fais, dans tous les gains que j'ai, je me prépare à mieux vivre mon après-confinement. Professeur Rachidi, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à l'après-confinement ? De petits points, peut-être. Juste pour, effectivement, j'allais dire, insister sur un point que j'espère, et même si on ne sait pas comment ça va se faire, mais j'espère que la levée du confinement ne se fera pas de manière brutale, comme c'est venu, comme le confinement s'est fait de manière brutale. Je pense que ça va se faire de manière très progressive, et ça devrait se faire de manière très progressive, pour les adultes comme pour les enfants, encore plus pour les enfants. Bien sûr, il faut préparer. Pourquoi ? Parce que ça permet, premièrement, par rapport à tout ce qui est infection, et ça permettrait de gérer encore l'infection, la pandémie. Et deuxièmement, par rapport à une certaine préparation psychologique, quand les choses durent dans le temps, quand on en parle, quand on arrive à réfléchir dessus, quand il y a une réflexion autour, ça permet justement de pouvoir accepter mieux ce qui arrive. Être préparé à ça, c'est accepter mieux ce qui arrive. On n'a pas eu cette chance par rapport au confinement, ça a été du jour au lendemain, donc on était un peu pris au dépourvu pour tout le monde, les enfants encore plus. Il y avait autre chose par rapport, effectivement, je rejoins Monsieur Bernard Cormel, par rapport à tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y aura des choses à ce moment-là, il faut rester, je l'ai déjà dit, mais je vais peut-être me permettre d'insister un peu, il faut rester vigilant par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes aussi, parce que même après la levée du confinement, il y aura des choses, un peu comme disait Monsieur Bernard, c'est-à-dire un peu, je vais utiliser un terme qu'on utilise, c'est une revivition des scènes traumatisantes, revivition du confinement, il y a des flashbacks par rapport à la période où on a été confiné, et donc ça peut effectivement se structurer en PTSD, c'est-à-dire le syndrome de stress post-traumatique, il faudrait, si ça se passe, effectivement, au moins l'avoir en tête, ça peut, je pense que, peut-être que ça ne va jamais se faire, mais au moins l'avoir en esprit, essayer de se dire, peut-être, si je vois que mon enfant fait ci, s'il fait des cauchemars, s'il n'arrive pas à dormir, s'il a des moments où il est tout le temps irritable, est-ce que c'est ça ? Voilà. D'accord. Donc, on va écouter nos enfants et nous écouter nous-mêmes. On va développer l'écoute active aussi bien, l'écoute active de nous-mêmes et de nos enfants, et incha'Allah, ça ira bien. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclairages sur nous, nos enfants et le confinement, vous avez parlé de tout ce qui est signe, et on a parlé de la scolarité, des écrans, ce qu'il faut faire. On a parlé aussi de nous en tant qu'adultes face au confinement. On a parlé des enfants avec des situations particulières. On a écouté les recommandations. Merci beaucoup. C'est très éclairant. On est à 62 participants. Ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. C'est un signe que vraiment le débat est passionnant. Le moment est venu pour les questions-réponses. Donc, les personnes qui veulent poser des questions à nos deux participants, je vous propose de lever la main en utilisant la fonctionnalité de Zoom. et une fois que vous levez la main, je vous donne la parole. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas désactiver vos micros. On désactivera le micro une fois qu'on donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, j'ai trois questions. Je les prends par l'ordre où on me les propose Zoom. Alors, il y a Mohamed Mourine ici. Vous pouvez vous poser votre question. Aussi, j'interviens juste pour gérer le temps. Donc, les questions doivent être très précises, succinctes. pour laisser, je pense, il va y en avoir au moins une vingtaine de questions. Il ne faut pas passer une minute pour voir avec les conférenciers est-ce qu'on regroupe les questions pour qu'ils répondent d'une manière globale ou on fait du one-to-one ? Est-ce que vous avez une préférence, messieurs les conférenciers ? On a évoqué qu'il y avait une préférence peut-être à faire des regroupements. Parce que le one-to-one, ça va s'étirer, hein ? D'accord. J'ai quatre personnes qui veulent poser des questions. On va les prendre toutes les quatre et on va répondre. On va peut-être se donner un horaire de fin pour cette conférence. Disons peut-être 16h15, si ça va à tout le monde, ou 16h10. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Rachidi et monsieur Corbet ? Ok, ça va. À 16h10, ça vous va, monsieur Corbet ? Ça va, je passe un minute. Dix ou quinze, c'est pareil pour moi. Très bien. Donc, on va se dire jusqu'à 16h15. On est là jusqu'à 16h15. Donc, monsieur Corbet, on ne vous écoutait pas. Le micro a été coupé. Oui. D'accord. Je crois que j'ai reçu un appel. C'est pour ça que je l'ai coupé, mais ça a dû couper un instant. Très bien. Bon. Oui, je pensais que monsieur Marnissi, c'est ça, avec son fils de cet an, comment occuper ce temps, ces temps qui ne sont pas directement des temps pédagogiques, mais ils sont des temps d'animation. Alors, je pense qu'il y a deux axes. Le premier axe, il y a déjà beaucoup d'écrans. Il peut y avoir des axes lecture. Je crois qu'aujourd'hui, sur Internet, on trouve énormément de… toutes les maisons d'édition, même, ont offert gratuitement des tas d'accès à des bouquins et qu'on peut prendre la tranche d'âge, par exemple 6-12, et trouver un bouquin sur un thème qui n'intéresse pas probablement l'enfant. Et à ce moment-là, il faut le lire à deux. Il y a des textes plus philosophiques. Par exemple, Le Petit Prince. Le Petit Prince est découpé en petits chapitres. On peut lire tous les jours un chapitre et discuter dessus. C'est créatif, ça peut être extrêmement riche d'échanger, de parler. Il faut savoir que Le Petit Prince contient des informations que les enfants peuvent capter, mais qui sont aussi destinées aux adultes. Il y a des œuvres philosophiques qui parlent de la mise en œuvre des instructions du Petit Prince. Donc, dans la vie des adultes. Donc, les principes qui sont dans Le Petit Prince sont de vrais principes philosophiques. Ce n'est pas... Bon, ça reste accessible. Au contraire, ça parle très bien au cœur de l'enfant. Pour les tenants de la psychologie, c'est Le Petit Prince, c'est l'enfant intérieur. C'est ce petit soi dans dedans qui souffle une sagesse, qui est une perception du monde particulièrement intéressante, je crois, en cette période. Donc, je prends cet exemple. Il peut y avoir des livres avec des audios. Donc, on peut écouter ensemble la lecture et en discuter tous les deux. Voilà. Ça, c'est une façon de faire de l'interactif. On peut utiliser donc des médias. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un bout de film plutôt pédagogique. Il faudrait une séquence qui ne dépasse pas 15 ou 20 minutes. Et puis ensuite, très vite qu'on en parle. Voilà. L'important, c'est d'être là dans l'échange. Voilà. Donc, construire des moments d'échange avec une valeur ajoutée. C'est l'âge où l'enfant, il prend beaucoup de choses de ses parents, en l'occurrence de son père. Voilà. Donc, il peut y avoir des échanges philosophiques très intéressants. Sur la base de lecture, présumé pour enfants. Il y en a beaucoup qui ne sont pas que pour enfants. Merci. Je ramène un élément de réponse, Madame Banchero. Oui. Donc, je voulais juste effectivement revenir à la question de Monsieur Mernissi, qui se retrouve malheureusement seul avec son enfant. Enfin, malheureusement, par rapport à ce qui se passe au confinement. C'est difficile quand on est un avec un enfant. Ça, c'est difficile. Parce que ça ne permet pas d'alterner les tâches. Et donc, du coup, ça épuise. C'est épuisant. Mais justement, c'est pour ça qu'on disait qu'il ne fallait pas rester tout le temps sur l'enfant. Il faut prendre un temps pour soi. Il a parlé de vie après la mort. Et j'aimerais peut-être en profiter pour dire que, bon, toutes les études aussi, il y a ce qu'on appelle, même si ce n'est pas la religiosité en tant que telle, c'est la spiritualité. En fait, chacun de nous croit en quelque chose, la vie après la mort. Autre chose, pour élargir aussi, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la religion et la spiritualité, les deux, sont des facteurs de protection par rapport à tout facteur de stress. D'ailleurs, par rapport à tout, j'allais dire, événement de vie. Donc, effectivement, c'est bien d'en parler avec votre enfant. Maintenant, je profite aussi de votre remarque pour dire que le concept de mort en lui-même, il est acquis chez l'enfant. En tout cas, il a la capacité de le comprendre comme le comprennent les adultes vers 6-7 ans. Donc, effectivement, ça aurait été un enfant plus jeune, je ne serais pas d'accord avec vous. Je dirais qu'il ne faut pas en parler tout le temps. Même ce qu'il imagine, lui, qui est après la mort, même si vous utilisez des termes concrets, clairs et que vous croyez bien faire, normalement, avant 5-6 ans, il ne faut pas en parler. Ils n'ont pas encore cette capacité. Vous pouvez en parler, mais pas dire les choses de manière, comme vous l'avez si bien dit d'ailleurs, très claire. Là, vous avez un enfant quand même qui a 7 ans, donc il a cette capacité-là. Vous avez partagé avec lui des choses, c'est encore mieux. Il y a une complicité, on sent qu'il y a une relation qui est bonne. Il ne faut pas que vous épuisiez, effectivement. Votre question était par rapport aux activités informelles. En fait, qu'est-ce que vous pouvez, comme disait M. Bernard, peut-être que ça peut être une lecture de livres, ça peut être un jeu social, ça peut être une monopolie ou autre, ça peut être même, je ne sais pas comment ça dépend des personnes et de la culture et de l'éducation de chacun. Donc, nous, on respecte la disparité, justement, c'est ça qui fait notre richesse aussi. Pour d'autres, ça peut être la danse, mettre, je ne sais pas, de la musique et danser, si c'est ça. Ça peut être s'intéresser aussi, puisque ça a été repris par plusieurs personnes, ces fameux écrans et jeux vidéo, s'intéresser à son jeu vidéo, comprendre, je ne sais pas si vous savez en jouer ou pas, en tout cas, pour moi et pour plusieurs personnes, c'est difficile, en tout cas, de suivre le rythme. Et donc, c'est une occasion de peut-être partager cette activité qui est plaisante pour lui, pas pour vous, peut-être, mais vous allez vous y intéresser. Ça créera une base d'une relation et qui permettra, justement, de comprendre comment ça se passe pour lui, qu'est-ce qui l'intéresse, les centres d'intérêt, voilà. C'est grosso modo ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce qu'on... Merci beaucoup, professeur. Il y avait aussi la question... Au fait, pendant que M. Driss parlait, je me suis déplacée pour prendre le chargeur de mon ordinateur, parce que j'avais presque plus de batterie. Et au début, j'entendais un commentaire. Est-ce qu'il a posé une question ? En fait, oui, par rapport aux activités informelles qu'on peut proposer à son enfant de 7 ans. Il a fait quelques remarques par rapport à tout ce qui est spiritualité et religion. Oui, deuxième. Le deuxième. Je parle de... Ah, M. Driss ! Oui, oui, j'ai confondu, excusez-moi. M. Driss, au fait, il parlait des rôles des parents et effectivement, c'était plus des remarques à mon sens. D'abord, il n'y avait pas de questions, c'est ça ce que je voulais pour m'assurer qu'on ait répondu à tout. Alors, est-ce qu'on peut répondre à Mme Oasi qui a son enfant de 9 ans qui a actuellement des problèmes ? Professeur Rachidi, vous pouvez donner des éléments de réponse à cette dame à qui je souhaite votre courage ? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle, nous, des mamans courage, effectivement. C'est vrai que, personnellement, j'ai été touchée par son histoire. Merci déjà, madame, de pouvoir partager avec nous votre expérience avec votre enfant. Ce n'est pas facile, c'est vrai que ce n'est pas évident. En vous entendant parler tout à l'heure, je me disais, vous avez dit quelque chose qui était assez fort, on n'existe plus. C'est-à-dire, on s'occupe juste des enfants, on est là pour juste s'occuper des enfants, on ne vit plus, on n'existe plus. C'est vrai que ce que j'avais dit tout à l'heure, peut-être, c'est de ne pas arriver à ce stade-là. Là, il faut traîner, il faut de l'aide, il faut demander de l'aide, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y avait ça, premièrement, prendre conscience qu'on est à ses limites supérieures, peut-être prendre du recul par rapport à ça. Deuxièmement, peut-être demander de l'aide parce que je pense qu'il faut de l'aide. Troisièmement, j'avais dit tout à l'heure que peut-être par rapport aux sources d'informations, comme vous dites WhatsApp, vous arrêtez WhatsApp. parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, vrai ou faux, on n'en fait rien. Je pense qu'il faut vous limiter à une demi-heure par jour le matin, une demi-heure le soir, j'allais dire, et ne plus suivre toutes les conversations. Ça, c'est rare. Ça vous angoisse plus qu'autre chose. Peut-être quatrième chose avant de vous proposer autre chose. La quatrième chose, ce n'est pas une bonne idée d'arrêter Internet en ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un facteur de protection. Ça permet de rester ouvert sur les autres. Je sais que vous avez des problèmes avec votre enfant et que c'est difficile et que Hanna, mais arrêtez Internet, ça va vous couper et vous enfoncez plus. Ce n'est pas pour défendre Internet, mais c'est vrai, vu la situation, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je me permettrai de vous dire, si vous avez besoin, mes coordonnées vous seront transmises par Madame Banchron. Je me permets aussi de partager avec vous ce que vous étiez en demande par rapport à des professionnels. Peut-être, j'essaie de retrouver ma passe si je la retrouve. Je ne sais pas si je l'ai. Je voulais partager avec vous un écran, mais juste pour vous, une affiche au fait. Mais ce n'est pas grave, je n'arrive pas à le faire d'ici. En tout cas, je vous donne le lien. Excusez-moi. Je vous donne tout de suite le lien. C'est bizarre qu'elle ne veut pas se partager, mais c'est la Société Marocaine de Pédopsychiatrie et Profession Associée. Il y a une affiche. Vous allez sur le site. Donc, je reprends. C'est la Société, la SMTPA, la Société Marocaine de Pédopsychiatrie et Profession Associée. Ils ont un site. Vous pouvez poser vos questions. Ils vous répondront. Ils sont spécialisés en pédopsychiatrie. Donc, je voulais partager l'accueil du site avec vous. Apparemment, ce n'est pas possible. Mais vous avez le lien. Je vous permettrai de donner le lien à Mme Machroun et mon numéro de téléphone en si besoin. Si vous voulez passer par le site et avoir une écoute et une orientation. Sinon, vous pouvez même prendre contact personnellement avec moi et j'essaierai en même temps de vous aider par rapport à ça. Merci, merci beaucoup. Si vous permettez, le sujet, il est très passionnant. Je vois M. Courbel un peu fatigué avec probablement des petits soucis de dos comme nous tous. Et en fait, le sujet certainement évoque quelques intimités. Donc, je pense qu'il y a pas mal de participants qui veulent bien poser leur sujet. Mais ce n'est pas évident de s'étaler. Elle avait beaucoup d'aisance, Mme Moyassi. Et on lui souhaite beaucoup de courage. Et effectivement, en tant que secrétaire général de l'association, il est question, on peut aussi réfléchir à un éventuel partenariat avec vous dans la mesure où on pourrait mettre à disposition de notre communauté une cellule qui pourrait traiter ces cas extrêmes, ces cas cliniques. Ah, je croyais que j'ai perdu la connexion. Comme c'est vous qui mettez en partage. Voilà. Donc, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut aussi, en parallèle ou à l'issue de cette conférence, construire un partenariat pour trouver ou mettre à disposition une cellule qui pourrait gérer ces cas cliniques de nos émistes. Et éventuellement, supporter les personnes qui subissent des situations extrêmes, comme notre ami Mouachasim, avec un enfant confiné seul. Donc, on pourrait voir éventuellement, s'il y a d'autres cas, les traiter aussi en parallèle. Pas peut-être dans ce cadre de conférences. On n'aurait pas le temps d'écouter tout le monde et de répondre convenablement et dans le détail à tout le monde. Mais réfléchir à une cellule ou réfléchir à un cadre qui pourrait traiter l'ensemble de ces sujets. Il y a un dernier point. Je me permets de poser la question puisque j'ai pris la parole. En fait, la période de confinement certainement va être prolongée. Parce qu'en fait, le processus de déconfinement va être pour les métiers vitaux, pour le travail. Je ne pense pas que l'école reprendra. Il parle uniquement de certaines classes. Mais dans l'absolu, il ne va pas y avoir de club de sport. Il ne va pas y avoir de resto. Il ne va pas y avoir de vacances. Il ne va pas y avoir... Donc, je pense que les enfants resteront à la maison. Il n'est pas question qu'ils retrouvent dans l'horizon proche une vie normale. Donc, moi, il y a une question qui me venait à l'esprit. C'est la partie physique. Aujourd'hui, ils ne font plus de sport. Ils ne bougeront plus. Ils n'auront pas d'activité physique. Donc, est-ce que ça risque d'avoir des répercussions ? Et à ce moment-là, lesquels, les symptômes qu'il faudrait identifier ? Est-ce que les quelques mouvements qu'on pourrait faire à la maison, d'étirements, d'abdos et de tractions, est-ce qu'ils peuvent avoir une circulation sanguine correcte et récupérer un peu ? Ou il faudrait trouver des issues dans les toits, des immeubles ? Je ne sais pas ce que vous pourriez proposer. Déjà comme symptômes pour réagir très rapidement. Et aussi, quelles propositions pour compenser cet arrêt et ce manque d'activité sportive ? Je pense que j'ai fini la question. après, à Mme Beskraut de voir qui pourrait répondre. Qui est-ce qui veut se porter volontaire ? Je sais qu'on a dépassé le temps prévu, mais on va prendre cette dernière question. On dira un petit mot tous les deux. Très bien. Donc, qui veut commencer ? Professeur Agassidi, vous voulez dire quelque chose, M. Corbel, par rapport à ça ? Moi, je voulais juste dire, vous avez raison de poser la question. Maintenant, c'est vrai que l'idée, même ce que vous dites, faire quelques petits exercices, c'est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement, j'avais parlé tout à l'heure de danse. Ça peut, vous pouvez vraiment avoir des courbatures rien qu'en dansant. Donc, vraiment, c'est assez hard comme activité. Maintenant, ça peut ne pas être ça si vous ne laissez pas votre truc. Et je comprends. Maintenant, effectivement, je vois, je suis en train de, en posant une question, je suis en train de me souvenir. En fait, il y a un voisin à moi qui, effectivement, sur la terrasse, fait tout le temps des tours et fait plusieurs tours pour pouvoir, je pense, faire du sport. Il y a aussi l'anecdote de cet Italien qui a effectivement 200 Balkans couru 20 kilomètres ou 40 kilomètres, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a fait un marathon. 200 Balkans tout en étant, c'est-à-dire, il est resté, il était très sportif. Et le temps du confinement, comme il ne pouvait pas sortir, il est resté à courir sur son balcon. Donc, on peut toujours proposer, trouver. Il faudrait être, par contre, assez créatif. C'est vrai qu'on reste un peu sidéré par ce qui se passe. C'est vrai que ça empêche. Ce n'est pas un moment normal. Donc, c'est difficile d'être créatif ou de penser à des choses qui, peut-être en temps normal, nous paraîtront un peu plus simples. Là, c'est difficile. Mais je pense qu'on peut faire des choses, proposer des activités aux enfants par rapport à ce qui est physique. Deuxièmement, et vous avez raison de poser la question. Deuxièmement, est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas d'activité physique, est-ce que ça peut être un danger entre guillemets pour, au long cours, j'allais dire, par rapport à l'enfant ? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est au long cours. Ce n'est pas parce qu'il est resté un mois et qu'il n'a pas de pathologie particulière. Parce que ce qui pose problème, c'est les gens âgés qui ont des maladies, qui sont alités pendant un mois ou là, qui n'arrivent pas à faire leur petite marche quotidienne. Les enfants, s'il n'y a pas, ils arrivent, ils ont la ressource pour pouvoir bouger tout le temps. C'est bien que ce soit structuré, comme on a dit depuis tout à l'heure, formalisé dans un planine et donc ça permet de les motiver. Même si, pour eux, par exemple, on donne l'exemple à un enfant qui faisait de la piscine et que là, il n'y a pas de piscine, papa et maman ne sont pas dans un appartement et que c'est difficile pour lui d'accepter de faire le petit mouvement que vous leur proposez. Il faut vraiment, j'allais dire, vendre, entre guillemets, vendre votre produit, vendre avec le petit mouvement. D'accord ? Il faut mettre des choses pour le motiver pour qu'il, effectivement, que vous partagiez avec lui, que vous mettiez des choses qui rendent la chose ludique. Il ne va pas y aller parce qu'il va trouver sa naze. Il ne va pas être aimé, accroché dès le début. Mais c'est à vous dont j'olivez, j'allais dire, l'activité que vous proposez. Merci, merci beaucoup, professeur. Monsieur Corbel, vous voulez dire quelque chose ? Simplement qu'il y a des ressources sur internet et qu'il faut absolument puiser dans les ressources parce qu'on a besoin de coachs, on a besoin de modèles. Il y a quelque chose d'interactif dans le sport. Il n'y a pas, c'est vrai que le corps, ça fait du bien que le corps bouge, mais le corps, il a besoin d'interactions pour bouger. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est d'utiliser les ressources internet. Il y en a pas mal qui le font. Moi, tout à l'heure, j'avais une personne qui m'a dit, je suis en train de faire un pilates, je suis en train de faire un coach qui est en train de faire un cours à distance. Donc, je crois qu'il y a des ressources gratuites. Il y a peut-être des ressources qui ne le font pas, mais certainement, ça vaut la peine. Et encore une fois, il faudrait que c'est l'occasion, peut-être même pour les adultes, de partager en faisant ou en essayant de faire au moins la même chose. Voilà, donc d'avoir des séances dans le fameux planning. Bien sûr, on a dit qu'il faut qu'il y ait de la place pour le corps. Il y a des pauses, il y a des activités. Linda Rachidi a dit la danse. Pourquoi pas ? Bon, ça concerne ceux que ça concerne particulièrement, mais c'est un fait que même un peu, c'est bien. Le tout, c'est de bouger. Et il faut qu'on arrive à bouger, même bouger sur le bas. Bon, l'histoire du balcon, je ne sais pas comment il courait. Si il a un tapis... Si, si, non, non, non. Il court sur le balcon. Ça fait le buzz, en fait. Voilà. Même si il court sans tapis de course, c'est pas mal. Il faut bouger, oui, effectivement, il faut bouger, il faut bouger. Il faut trouver des séquences où on va bouger. Et comme tu l'as dit pour la danse, il y a bouger, ça fait un jeu, ça fait ludique. On va jouer à bouger, on va jouer à bouger. Même si on bouge n'importe comment, ce n'est pas grave, mais il faut bouger. Voilà. Je voulais rajouter, c'est bien utiliser les ressources et être dans une vision ludique. Je... C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet. Et c'est vraiment aidant, oui. Et c'est vraiment aidant aussi quand il y a un coach. Ça permet de nous entraîner un petit peu parce que tout seul, on n'a pas forcément la motivation pour ça. Je voulais dire pardon à ceux qui ont levé la main et qu'on n'a pas pris. Il y en a une personne ou deux qui ont été découragés, qui ont baissé la main. Les débats étaient très intéressants. Avant de clôturer... Il y a des micros qui sont activés. Pardon pour les participants. Donc, pour les intervenants, j'ai coupé tous les micros, mais vous réactiverez le vôtre. Je voulais, avant de finir, vous remercier vivement pour votre disponibilité durant cette conférence. Les éclairages que vous nous avez apportés sont vraiment aidants. On a balayé un large spectre de sujets concernant le confinement, concernant le confinement des adultes et des enfants aussi. Des enfants, je veux dire, entre guillemets, qui ne présentent pas de particularités. Et aussi les enfants qui en présentent. On a eu les recommandations, une synthèse des recommandations internationales par le professeur Rachidi. On a eu des échanges sur le pré-confinement et comment être conscient qu'il faut se préparer, comment être conscient qu'il y aura peut-être des difficultés. Et cette conscience va nous permettre d'aborder mieux cette période d'après-confinement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. On va clôturer cette séance. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, professeur Rachidi, monsieur Corbel, c'est Roland. Vous activez vos micros parce qu'ils sont... Madame... Professeur, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, professeur. Oui. C'est bon ? Maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Ok. Je voulais juste vraiment profiter de l'occasion. C'était un moment vraiment très... J'allais dire, j'ai vraiment apprécié déjà premièrement le contact avec moi, Madame Boucheron. C'est vrai que c'est une dame à connaître. Elle a été très disponible. La facilité des échanges, elle a effectivement joué vraiment son rôle de modératrice. Je voulais vraiment la remercier beaucoup pour ce contact-là. Et je voulais remercier l'AIEM pour son invitation, bien sûr. Et monsieur Roland, spécialement, d'avoir permis cette manifestation aussi. Monsieur Bernard, tous les participants. Et on reste à votre disposition éventuellement pour d'autres manifestations. Et bon retour. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci. Pour moi, je dirais que c'est conclu. Je peux me rallier à tout ce que tu as dit. Je vous remercie tous. Et je vous dis à bientôt sur les ondes, sur internet, sur le réseau. On en a encore pour un moment, d'après ce qu'on a compris. Donc, il sera très progressif ce déconfinement. C'est à bientôt. C'est à bientôt. C'est à bientôt. Nabi Léfaïz, encore une fois. Et aussi Hassel Ayadi. Et je vous donne rendez-vous le samedi 9 mai. Merci. Le prochain événement serait consacré au homeschooling, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction. Et il va y avoir aussi des conférenciers notables et des experts qui vont nous éclairer sur ces modèles-là de homeschooling, avec éventuellement les projets de réglementation en perspective au niveau du ministère. Je tiens aussi à remercier nos conférenciers, Madame Rachidi, Monsieur Courmel. Et votre rapport et vos éclaircissements ont été détails et vont nous aider dans cette phase de confinement. Bien évidemment, Madame Boussouroune, qui était à nos côtés dans l'organisation et dans la modération. Je vous remercie aussi. Et je vous donne la parole pour clôturer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à l'association qui fait tous ses efforts pour les ingénieurs. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, qui ont été nombreux lors de cette conférence. Je vous souhaite à mon tour un très bon retour et bonne suite de confinement et bonne santé à vous tous. Au revoir. Merci. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Madame Boussouroune. Justement, j'allais vous appeler pour voir dans quelle mesure on peut récupérer quelques petites restitutions, si on peut les synthétiser, les partager, notamment les slides qu'elle avait présentés. S'il n'y a pas de confidentialité, si elle peut nous les remettre pour faire une petite synthèse de cet événement. On a enregistré d'ailleurs, pour votre information, mais on a raté le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes. L'idée, c'est de faire une petite synthèse s'ils peuvent nous aider. Comme ça, on la partage pour ceux qui étaient là et ceux qui n'ont pas pu assister, si c'est possible. Puisque vous êtes en contact avec eux, s'ils pourraient coordonner ce petit recueil de recommandations. On peut passer sur le téléphone, c'est Roland ? Très bien. Merci, à tout de suite. Mon frère, il a l'air.